A 19 ans, Tiffen est enceinte de son premier enfant, un petit garçon très attendu par elle et son papa Sylvain. L'accouchement est imminent sauf qu'il va coïncider avec un autre événement, l'examen du bac. Même si elle est enceinte, Tiffen tient absolument à obtenir le diplôme. J'ose même pas imaginer si elle a pas son bac là, elle va vraiment le prendre comme un échec. Dans la vie c'est une jeune femme au caractère bien trempé et il n'est pas question pour elle de rater l'examen, c'en est même devenu une véritable obsession. Il faut que j'ai mon bac. N'importe quoi arrête de pleurer, arrête de pleurer, tu vois t'es déjà stressée. Dans son lycée tout le monde s'est habitué à voir une future jeune maman assistée au cours, portant un bébé qui semble déjà avoir ses préférences. Pour l'arrivée du bébé, Tiffen ne veut rien laisser au hasard, elle a donc tout préparé minutieusement. Ce qui ne l'empêche pas de réviser d'arrache-pied, le bac est loin d'être joué d'avance. Comme la conscience est conscience de l'instant, j'ai conscience de la présence de la cause extérieure, ça semble qu'on va y avoir. Certaines matières comme la philosophie l'inquiète particulièrement. Il n'y a personne qui a de la conscience, parce qu'en fait notre conscience c'est de l'inconscience. Essaye de comprendre, moi j'ai pas tout compris. Quoi qu'il arrive entre les contractions et les révisions, Tiffen est fermement décidé à mener de front ces deux événements qui vont bouleverser sa vie. Je la couche dans trois semaines, je passe mon bac dans un mot, je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux prouver aux personnes qui me disent que c'est impossible, que c'est possible. Tiffen va devoir gérer là pendant les trois semaines à venir, c'est son stress, parce qu'elle est très sensible. L'accouchement plus le bac, elle va devoir faire un gros travail sur elle en fait. La difficulté pour Tiffen, pour le bac, c'est d'être de s'occuper du petit et de ses révisions. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la concentration pendant trois, quatre heures sur une copie en ayant eu des nuits interrompues par les pleurs du bébé. Dans un peu plus d'un mois, c'est le bac pour les élèves de ce lycée. Parmi eux se trouve une élève pas tout à fait comme les autres. Elle se prénomme Tiffen, elle a 19 ans et elle est enceinte de huit mois. Autant dire que le personnel de l'école, donc Florence, la conseillère d'orientation, la surveille de très près. « Bonjour Tiffen, ça va ? » « Ça va et vous ? » « Ça va bien. » « Ça avance. » « Ça avance ? » « Oui, ça a bien, pendant les vacances, bien refité. » « Il faut, il y a eu 15 jours de repos. » « Et les révisions du bac ? » « Bah, je vais pas encore commencer. » « Pas hésiter à vous reposer ? » « Non, pour l'instant, ça va. » « Même avec l'école et tout ça, ça va. » « Pour l'instant, j'ai pas un plan. » « Bon, faites attention à vous. » « Merci. » Ses camarades se sont habitués depuis un moment déjà à l'idée que Tiffen allait devenir maman. Celle-ci n'hésite pas d'ailleurs à les tenir au courant régulièrement en leur montrant ses échographies. « Il faisait combien ? » « 6,7 millimètres. » « Du coup, cette photo, elle a fait le tour de toute la classe. » « Ça, c'est ses jambes. » « Tu vois ? » « Ah ouais. » « Ça, ses petites fesses. » « Et c'est à ce moment-là qu'on avait hâte de voir c'était quoi elle s'est avec ça. » « Ah ouais. » Tiffen est enceinte d'un garçon qui devrait naître dans quelques semaines maintenant. « Ça partait du quel moment ? Tu l'as senti bouger ? » « Je l'ai senti bouger. » « J'étais deux mois et demi. » « Je sentais des bulles, en fait. » « C'était vite, en fait. » « Et Sylvain, il a senti le 25 décembre, à Noël. » « On a dû le faire drôle, la première fois que tu l'as senti. » « Donc j'étais de trois mois et trois semaines. » Un bébé qui semble déjà avoir sa propre personnalité, même s'il est encore dans le ventre de sa jeune maman. Il y a un cours en particulier qu'il semble apprécier à chaque fois, c'est le cours de biologie. « D'accord. Je prends les mêmes gènes, mais au niveau du deuxième chromosome. » « Dès que je suis en cours de biologie, il bouge. » « Hein, monsieur Abidi ? » « Je n'ai pas entendu. » « Depuis le début de ma grossesse, dès que je suis à votre cours, le petit, il bouge. » « Oui. » « Il réagit fort, votre voix. » « Quand tu lui donnes des bonnes réponses ? » « Non. » « Non, ce n'est pas vrai. » Après avoir passé un BEP qu'elle a obtenu avec mention, Tiffany a décidé de passer l'examen du bac, sauf qu'elle est tombée enceinte durant l'année. Ce qui ne l'a pas découragée pour autant, même si la naissance de son fils va tomber à quelques jours de l'examen. « Ce qui m'a inquiétée, quand elle m'a annoncé la date de la naissance du bébé, c'est que ça tombe quasiment à 15 jours des épreuves du bac. Et donc, je vais tout de suite expliquer ce qui existait, si elle ne souhaitait pas passer les épreuves du bac maintenant, mais peut-être plutôt au mois de septembre, comme elle y a droit avec un certificat médical. Mais bon, non, non, tout de suite, elle m'a dit qu'elle mettrait tout en œuvre pour accoucher avant, pour être OK dans ses révisions et pour pouvoir passer le bac au mois de juin avec ses camarades. » Tiffany a 19 ans et a déjà un caractère bien trempé. Elle habite avec le futur papa depuis un an maintenant, ce qui ne l'empêche pas de rester très proche de sa maman. Dès qu'elle le peut, elle fait tout pour passer du temps avec elle. « Je vais manger avec ma mère quand elle a le temps, qu'elle n'a pas de rendez-vous, et que moi j'ai assez de temps pour manger avec elle le midi. On mange ensemble, on a besoin de se voir tous les jours. Maman, je suis là. Ça va ? Ça va et toi ? J'ai vu mon rosier, comment il est beau. Il est plein de boutons. Ça va ? Ouais. J'étais ce matin à l'école ? Ouais. Sa maman se prénomme Marilyn. De voir sa fille attendre un enfant et passer son bac en même temps l'inquiète énormément, même si elle tente de le cacher le plus possible à sa fille. « Ça va ? T'as pas eu trop de contractions ? » « J'en ai eu beaucoup cette nuit. Cette nuit, j'en ai eu trois ce matin. Mais sinon ça va. Cette nuit, j'ai eu fort mal au code de littérus par contre. » Stéphane est en apparence une jeune fille très volontaire et sûre d'elle. Même si elle ne le montre pas aux autres, elle a terriblement peur de l'échec. C'est uniquement devant sa maman qu'elle se permet parfois de baisser la garde. « T'imagines si j'ai pas mon bac et que je passe aux euros ? » « Moi je t'ai déjà dit, dans la vie, il vaut mieux essayer et se planter que de se dire plus tard « si j'avais su, j'aurais dû. » « Tu vois ? » « Il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas et si tu ne l'as pas, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Pourquoi tu pleures ? » « Parce qu'il faut que j'ai mon bac. » « Mais enfin, n'importe quoi, arrête de pleurer. » « Arrête de pleurer. » « Tu vois que tu es déjà stressée. » « Allez, c'est bon. » « Mais il faut que je prouve aux gens que... » « Tu n'as rien à prouver aux gens, Tiffane. » « Si tu as ton bac, il faut que tu l'aies pour toi. » « Je t'ai déjà dit, tout ce que tu vas faire dans la vie, il faut que c'est toi qui aies envie de le faire. » « Tu dois rien faire par rapport aux autres. » « Ouais, mais je veux pas que tu vois les gens, les mauvaises langues, là, ils parlent. » « Bah tu vois, elle a eu un gosse, elle a pas son bac, elle a dit non non. » « En fait, ce qui se passe avec Tiffane, c'est qu'elle est très perfectionniste. » « Il faut toujours que tout ce qu'elle entreprend soit parfait, qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprenne. » « Et ça, c'est pas évident. » « Comme la conscience, mais conscience... » « Je suis en mouvement. » « Est-ce que je peux avoir encore conscience de la gosse qui m'a poussé ? » « Bah ouais. » « Non, je peux pas avoir conscience. Pourquoi ? » « Parce que la conscience, c'est que du présent. » « Est-ce que c'est clair ? » « Non. » « Qu'est-ce qui va faire ? » « Votre dernière phrase. » « J'ai rien compris au cours. » « C'est du charabia, c'est un retournement de cerveau. » « Mais bon, c'est la philo. » « Ce soir, Sylvain, le compagnon de Tiffen, et donc le futur papa, est venu la chercher à la sortie du lycée. » « Il a 23 ans, ils se connaissent depuis 5 ans maintenant. » « Ça va, mon coeur ? » « Alors, ça a été aujourd'hui ? » « Le prof de philo nous a dit qu'en fait, la pierre, elle a pas de conscience. » « La pierre qui est comparée à l'homme, il n'y a personne qui a de la conscience. » « Parce qu'en fait, notre conscience, c'est de l'inconscience. » « Je veux comprendre, moi, j'ai pas tout compris. » « Déjà, l'école, les mots, ça fait deux. » C'est ici, dans cet appartement, qu'ils vivent ensemble depuis un an. Sylvain est très content de devenir papa. Son petit plaisir, le soir venu, c'est de sentir bouger son futur fils, qu'ils ont décidé de prénommer Noël, dans le ventre de sa maman. « Il bouge ou pas trop ? » « Bah, je sais pas. Tu vas peut-être le réveiller, comme tous les jours. » « Ah, il bouge. Ça y est, il bouge. » « Dis-moi, j'aurai à papa. » « Il bouge un petit peu. » « Si, là, il bouge. » « Juste là. » « Bon alors, gros. » « La grande passion de Sylvain, c'est le sport. » « Il a d'ailleurs déjà prévu d'équiper son futur fils en conséquence. » « Ça, c'est les premières baskets que j'ai achetées à mon fils. » « Parce que j'ai même, j'aime bien. » « C'est comme ça. » « Il en avait dit que c'était un garçon, il aurait eu les mêmes que son père. » « Ça aurait été une fille, ça aurait été des petites roses. » « Ma reine, papy, mamie. » « Il y en a aussi dans la valise. » « C'est meilleur chez mamie. » « Et on a toutes les couleurs aussi. » « Une trentaine, une quarantaine. » « Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais eu d'enfant. » « Donc peut-être que quand on a dit ce rologe, je me dirais, il manque un petit détail. » « Il manque ci, il manque là. » « Mais sinon, principalement, j'ai tout au moins pour son arrivée. » « Le séjour à la maternité. » « J'ai des biberons à gogo. » « J'ai 6, 13, 15 biberons. » « Elle a pris beaucoup, je trouve. » « Trop que passé. » « L'épreuve du bac approche. » « Tiffaine a donc commencé ses révisions avec la ferme intention de réussir en menant de front l'examen et l'accouchement en même temps. » « Une chose qui lui tient à cœur plus que tout. » « Je veux pas montrer qu'il est possible d'avoir un échec au bac, en fait. » « Je veux vraiment prouver qu'avec le petit, j'aurai mon bac. » « Dès qu'elle réussit pas, je crois qu'elle va décevoir. » « Mais rien n'est dû dans la vie, comme elle dit. » « Mais si on a un échec, c'est pas grave. » « C'est ça qui nous fait rencier. » « On peut pas toujours réussir. » « Arrête de pleurer, allez. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Oh, j'ai mal au ventre. » « Nous sommes à deux semaines de l'examen. » « Ce matin, Tiffaine a été emmenée en urgence à l'hôpital. » « Elle a ressenti une série de contractions beaucoup plus violentes que d'habitude. » « C'était une fausse alerte. » « Elle est donc rentrée chez elle accompagnée de sa maman. » « Mais les contractions ne semblent toujours pas se calmer. » « Une maman qui n'hésite plus désormais à montrer ses inquiétudes » « En pleine conversation avec la tante de Tiffaine. » « Je vais prendre un petit-déj, elle s'est maquillée et tout. » « Moi, je suis partie en pyjama. » « C'est de la folie, quoi. » « Oui, voilà, Tati, elle dit que ça se déclenche beaucoup plus le soir et la nuit. » « En même temps... » « Ah, j'ai mal au ventre. » « C'est ton verre de jus d'orange, Tiffaine, qui est là. » « Elle est où ? » « Tiffaine, elle, est d'un calme olympien, mettant en pratique tout ce qu'elle a appris au cours d'accouchement. » « On dirait que c'est moi qui vais accoucher. » « Moi, je vais mourir et elle va accoucher. » « Une chose est certaine, le travail a commencé, mais difficile de prévoir à quel moment exactement le bébé va venir au monde. » « Marilyn n'a pas l'intention de quitter une seule seconde sa fille. » « Alors pour passer le temps, en attendant que les choses évoluent, elles ont décidé d'aller faire quelques courses. » « Je suis stressée, hyper stressée. » « Il faut que dans ta tête, tu chantes la chanson de Zazie. » « Zen, restons zen, touloulouloute. » » « Ouais, c'est facile à dire. » « Ça va ? Je t'entends plus, Tiffaine ? » « J'ai du contraction. » « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai du contraction encore ? » « Elle se rapproche quand même vachement, Laura. » « C'est 6 minutes. » « Moi, je gère hyper mal. » « Je suis stressée depuis ce matin. » « J'ai l'impression que c'est moi qui vais accoucher, quoi. » « Je découvre plein de choses, des contractions. » « Parce que moi, j'en ai jamais eu, j'ai accouché que par césarienne. » « Prévu. » « Après la veille, on me faisait ma césarienne le lendemain. » « C'était nickel, quoi. » « Tout en fait, je me demande si t'es pas la meilleure solution. » « Les contractions vont donc continuer à s'enchaîner à un rythme régulier. » « Ce qui ne va pas empêcher Tiffaine de s'acheter des abat-jour. » « C'est bon, t'as tes abat-jour ? » « Tu peux aller accoucher tranquillement ? » « C'est bon, là, tu peux venir, tout est prêt. » « Non, bah attends, rigole pas, parce que là, j'ai bien mal. » « T'as encore une ? » « Non. » « Et ça fait pas longtemps, là. » « Elle arrive, elle arrive. » « Attends, il est 38. » « Ouais, c'est ça, tous les 6-7 minutes, hein, Tiffaine ? » « Ouais. » « 6-7 minutes. » « Il est moins 25. » « Quand on a une à la caisse, on a une maintenant. » Sa maman lui parle, mais déjà Tiffaine ne l'écoute plus, trop occupée à gérer la douleur. « Et à chaque fois que je dois monter dans ta voiture, j'ai une contraction. » « Ouais, mais en même temps, si t'arrives à gérer tes contractions et ton colis, tu vas accoucher à la maison. » « Super. » « Ça, c'était imprévu. » « Alors ça, je vais mourir aussi. » « Alors là, c'est sûr que je meurs. » La nuit est tombée sur Turcouin. Et le bébé ne semble toujours pas vouloir sortir. Tiffaine et Sylvain ont trouvé refuge chez Marilyn, où ils attendent avec inquiétude que l'accouchement se déclenche enfin. « Ça pousse. » « Tu sens que ça pousse. » « C'est en fait comme ça. » « Une contraction, c'est là ? » « Ouais. » « Son ventre est dur. » « Elle souffre. » « En fait, tu vas coucher ici, c'est ça. » « Ah, contracte. » « Contracte. » « Il pousse. » « Tu sors qu'en gros. » « Je ne veux pas sortir. » « C'est seulement vers 5 heures du matin que Tiffaine va finalement accepter de se laisser emmener à la maternité. » « Maman, j'ai mal. » « Un peu plus haut. » « Ouais, mais sur le côté. » « Un petit peu à gauche. » « En plus, elle a mal. » « Je dois faire un point de compression. » « Vas-y. » « Moi, je vais aller. » « Tiens au courant, j'arrive. » « S'il n'y a rien entre deux, je reviens. » « OK ? » Marline va donc de nouveau se retrouver toute seule, morte d'inquiétude. » « Ça m'énerve que je ne puisse pas aller là-bas. » « C'est trop mal. » « Tiffaine a déjà reçu la péridurale, mais les douleurs sont malgré tout difficiles à supporter. » « J'ai trop mal. » « Le bébé n'est pas non plus dans une position idéale pour la naissance. » « C'est une chose que l'aide-soignante va essayer d'expliquer à la maman de Tiffaine. » « Tout va bien, madame, d'accord ? » « Il y a juste le col. » « On est toujours à neuf, d'accord ? » « Le bébé regarde toujours dans le mauvais sens. » « Je vais juste prendre l'appareil déco. » « Vous vous inquiétez quoi ? » « C'est juste pour vérifier que c'est bien. » « Si il ne bouge pas, là. » « Comment ? » « Et s'il ne se met pas en place. » « C'est pas dangereux, d'accord ? » « C'est juste que c'est beaucoup plus long. » « C'est ça, en fait. » « Des explications qui n'ont pas vraiment rassuré Marilyn. » « Dans la salle d'accouchement, Tiffaine ne parvient plus à gérer la douleur des contractions » « et commence à perdre son calme. » « Allez, on y va. » « Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » « Encore, 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 encore. » « Allez, Naël, viens par ici. » « Sylvain ne perd pas une miette du spectacle. » « C'est bien. » « Et puis vous allez venir le chercher. » « Vous l'attrapez. » « Et c'est à 12h49 très précisément que le petit Noël vient enfin au monde du haut de ses 49 cm et de ses 3,2 kg. » « Merci, monsieur. » « Merci. » « Voilà, vous coupez entre les deux. » « Voilà, félicitations. » « Félicitations. » « Tiffaine, totalement épuisée, peut enfin serrer son fils dans ses bras. » « C'est une fois seule dans la chambre que les jeunes parents peuvent découvrir leur fils en toute intimité. » « C'est deux heures plus tard que la jeune maman va pouvoir présenter Noël à sa grand-mère. » « Une Marie-Lyne soulagée que tout cela soit enfin terminé. » « On va donner bébé, on va donner Maël. » « Non, on m'en prépare. » « Vous pouvez le moment si vous voulez, Maël. » « C'est bien. » « Je vais faire tout doux. » « C'est chaud. » « Oui. » « On va pas draper un gros bruit vert. » « T'as vu, pour vrai. » « C'est bien la puce. » « Nous sommes deux semaines plus tard, à cinq jours du début des examens pour le bac. » « Tiffaine est loin d'avoir perdu sa motivation. » « Elle tient toujours absolument à remporter le précieux diplôme. » « Elle est donc en pleine révision, tout en s'occupant de son nouveau-né, de choses difficiles à Manu de front. » « Normalement, elle comprend rien, la physique. » « Les médecins, ils disent qu'il faut dormir en même temps que bébé, il faut profiter. » « Mais avec les révisions, c'est pas possible. » « Je dors la nuit, le peu que je dors. » Dormir la nuit, à condition que Noël les passe sans problème, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment. » « Cette nuit, il y a eu des coliques jusqu'à minuit. » « Après, il a fallu l'endormir sur moi, sur le ventre, parce que sinon, il ne s'endormait pas. » « Et après, je suis fatiguée aussi, parce que quand j'ai eu fini de lui donner son biberon, à cinq heures, je suis venu tirer mon lit ici. » Tiffen enchaîne donc les heures de révision dans la journée, parfois interrompue par les pleurs de son fils. « Et voilà, il va le faire, il n'est pas là. » « Voilà, mon amour. » « Tiens mon cœur. » « Tout bébé. » « L'une de ses amies, Périne, vient régulièrement réviser avec elle. » « Platon, l'élève de Socrate, il enseigne. Il fonde une école qui est l'académie. Son élève est Aristote. Il crée également une école, le lycée. » « Mais Aristote, c'est l'élève de Platon ou de Socrate ? » Une jeune fille qui était loin de s'imaginer en début d'année qu'elle serait amenée à préparer son bac aux côtés d'un nouveau-né. « En fait, il y a ce qu'il faut savoir en philo. » « Je ne me verrais pas gérer les révisions de mon bac avec un bébé parce que je n'y arriverais pas, je ne m'en sortirais pas. » « Même la nuit, tu ne dors pas si bien que je ne le devrais. » « Avant, au lieu de m'endormir à 10h du soir, déjà que c'était tôt. Maintenant, je m'endors à 8h. » Les journées se déroulent donc entre la physique, les mathématiques et les biberons. » « On n'a qu'avec logarithme. » « Mon loulou ! » « Coucou, mon cœur. Coucou, mon amour. » « Ben non, mon âge. T'as fait un gros dodo, dit. T'as fait un gros dodo, mon cœur. » « Ah ben oui. » « On y va. On va préparer le bip ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « T'es bien réveillée, alors ? » « Malgré que je suis positive au mieux que je peux, je commence à stresser un petit peu, surtout pour certaines épreuves. » « C'est en fin de journée seulement après son travail que Sylvain peut enfin venir en aide à Tiffaine. » « Allez, c'est tout, mon amour. » « J'ai oublié le bac. Je passe à ma vie de maman pour toute la nuit. » « Voilà. » « Il dormait, mon amour. Là, il est parti. » « Ouais. » « Qu'est-ce que tu fous ? » « L'examen est arrivé. Tiffaine va attaquer par la philosophie l'une des matières qui l'inquiète le plus. » « Avant de partir pour le lycée, son côté perfectionniste reprend vite le dessus. » « Elle ne cesse de vérifier si toutes les affaires de Noël sont prêtes pour que sa grand-mère puisse s'occuper de lui pendant la durée de l'épreuve. » « Des arbres de rechange, des pyjamas, des biberons. » Direction la maison de sa maman pour lui apporter son fils. Dans la salle à manger, les informations ne parlent que du bac et plus particulièrement de la philo, ce qui n'est pas fait pour rassurer Tiffaine. « Pour Caroline, ça s'annonce un peu plus compliqué. » « La nature, des natures telle l'homme. » « Des natures telle l'homme, déjà, j'ai du mal à comprendre. » « Donc bon, on passe. » « On va pas faire de projet là-dessus, on verra bien qu'on passe sur la philo pour avoir son bac. » « C'est l'âge du correcteur, de toute façon. » « On va devoir rapidement... » Tiffaine doit maintenant partir pour la première épreuve du bac et doit dire au revoir à son fils. « Ouais, mon cœur. » Le fait d'avoir accouché récemment, de devoir s'occuper d'un nouveau-né tout en révisant en même temps, a considérablement fatigué Tiffaine. C'est donc un peu éteinte qu'elle arrive au lycée pour l'épreuve de philosophie. « Ça y est, là, je suis plus maman. Je suis à nouveau lycéenne. Maintenant, c'est à fond le bac et Naël se sera ce soir. » « Comme à son habitude, Florence, la conseillère d'éducation, veille au grain pour s'assurer que Tiffaine va bien. » « C'est le papa qui s'est levé pour les biberons et moi pour les colis. » « Bon choix, bon choix. Merci, à tout à l'heure. » Une fragilité qu'elle va tenter de garder cachée jusqu'au bout. À la sortie de l'épreuve, elle affiche donc une mine optimiste face à ses amis. « Ça a été. Je tombais sans la liberté. C'est ce que je pouvais, donc ça a été. » « Tiffaine va se dépêcher de rentrer chez sa maman pour retrouver son fils. » « Euh... Un contingent. » « On ne s'attaque ainsi rétrospectivement qu'à des actes contingents ou qui paraissent l'être. » « C'est une bonne question. » Sylvain va rentrer à son tour et va tenter lui aussi de savoir comment s'est passé l'épreuve. « Ça a été ? » « Oui. » « Bien au bidon ? » « Ouais. Pour moi, ça a été. Maintenant, il faut voir le correcteur. » « Ouais. » « C'est sur la liberté. » Même si Tiffaine ne montre rien, elle n'en est pas moins stressée. Pour se rassurer, elle va demander à sa maman si elle peut dormir chez elle pendant toute la durée des examens. « Maman, ce soir, on est restée ? » « Tu es restée ? » « Oui. » « Comme demain, je commence à 8 heures. » « Pourquoi ça être trop tôt ? » « En fait, je le restée jusqu'à la fin de mon bac. » « Je pense qu'au moment de stress comme le bac, elle a besoin d'être dans son concombre familial. » « Son père, sa mère... » « Limite cette nuit, je vais lui demander si elle veut que je prenne le petit dans ma chambre. » « Que ce soit moi qui me lève, comme ça, elle va passer une bonne nuit. » « Je pense qu'elle va accepter. » « Ma mère, elle a toujours été présente pour moi. » « Que ce soit les 9 mois pour maintenant. » « Nous sommes trois semaines plus tard. » « Les épreuves sont terminées. » « Et aujourd'hui, Tiffany n'est pas à prendre avec des pincettes. » « Tu es bien énervée, toi ? » « Bah oui, c'est le résultat du bac. » « Bah alors ? » « C'est normal. » « T'es plus sensée que moi, comme à l'accouchement. » « Bah écoute, pas comme à l'accouchement quand même. » « Comment tu passes ton bac à ma place ? » « C'est avec sa maman et son fils Noël qu'elle est venue découvrir les résultats. » « Globalement, Tiffany a la sensation que les épreuves se sont plutôt bien passées. » « Mais elle a un gros doute sur la philosophie et l'histoire géo, c'est deux points faibles. » « Les cinq jours de l'épreuve du bac, ça m'a paru les cinq jours les plus longs de ma vie. » « Il y avait les matières où je n'ai pas forcément réussi. » « Et du coup, ça me met le stress parce que je ne sais pas si je vais avoir mon bac. » « Depuis le début, elle tenait absolument à prouver à tout le monde que le fait d'avoir accouché ne l'empêcherait pas de réussir à l'examen. » « C'est donc très tendu que Tiffany va arriver devant son lycée. » « C'est ici qu'elle va retrouver toutes ses camarades de classe qui, comme elle, attendent avec anxiété de pouvoir approcher du tableau d'affichage. » « Bon ? » « On y va ? » « Allez, t'es pas pressée ? » « Il y a trop de monde avec la poussette et je passe pas dans tous les corps. » « Devant le tableau, c'est la meute. » « Avec ses cris de joie ou ses visages défaits. » « Tiffany, pour le moment, reste à distance, n'osant pas aller plus loin. » « Ah oui, d'accord. » « Je m'enlique-tu ? » « Je m'enlique-tu ? » « T'as quoi ? » « Elle va finir enfin par trouver le courage de s'approcher. » « Sur la feuille, il n'y a plus de doute possible. Le nom de Tiffany figure dans la colonne des ennemis. Elle va avoir en plus le bonheur de découvrir qu'elle a même obtenu la mention assez bien. » « Tiffaine va se tourner aussitôt après vers le petit Noël, en train de dormir dans sa poussette. » « Une chose est certaine, Tiffaine est pleinement heureuse d'avoir réussi son bac tout en donnant naissance à son premier enfant. » « Oui, c'est de la fierté que j'ai su mener à fond. Jusqu'au bout, c'est vraiment seul jusqu'au bout que la veille de l'accouchement, j'étais à l'école. Retour de la maternité, je suis retournée encore tout de suite. » « C'est ma plus grande joie. J'ai prouvé aux gens que je pourrais y arriver. » « Tiffaine va pouvoir désormais reprendre une vie de famille normale auprès de son fils et de Sylvain, son compagnon. Elle n'a qu'une idée en tête pour le moment, consacrée tout son temps au petit Noël. » Sous-titrage Société Radio-Canada